Bon retour sur ce plateau extrêmement miné, plus que jamais ce matin. Et c'est pour passer la parole à Bernardo Basson pour la rubrique la dénonciation. Parfait, ici, aujourd'hui, aujourd'hui, on dénonce le vol. Alors, depuis quelques temps, quelques mois, peut-être même quelques années, à l'hôpital général de Yavoundé, un groupe de personnes s'est constitué et ces personnes ont décidé de créer une ligne parallèle à la ligne principale pour distraire les fonds de l'hôpital. Et on parle d'environ 100 millions de francs CFA qui ont été distraits par ce groupe de personnes-là au détriment de l'hôpital général de Yavoundé. Donc, une fois de plus, dans notre pays, les personnes mettent leur génie en mouvement et en service pour voler beaucoup d'argent. Donc, l'argent des patients et forcément l'argent, l'administration centrale qui forcément appuie les hôpitaux pour l'acquisition du matériel, etc. Donc, j'aimerais que les démineurs, je pense, se penchent dessus aujourd'hui, pardon, afin d'expliquer aux citoyens ce qui se passe, qu'est-ce qui peut causer ce genre de choses et afin de proposer également des solutions. Je dois apporter quelques ajouts pour dire qu'il y a pratiquement 10 employés de l'hôpital général de Yavoundé qui ont été interpellés depuis le 3 mai dernier par les éléments du commissariat, je pense, du 18e. C'est du côté de N'Gousseau. Le directeur général de l'hôpital général de Yavoundé a justement porté plainte. Donc, c'est un groupe de malfrats, malheureusement, qui travaillait au sein de ses centres hospitaliers qui ont justement infiltré l'outil informatique pour prendre de l'argent, pour faire ci, pour faire ça. Blériot aussi connaît légèrement dans ses histoires. Pas de rôle. C'est-à-dire que quelqu'un peut infiltrer un système, voilà c'est le mot, un système informatique dans une entreprise et il peut faire des coûts les plus inimaginables. Au moment où ils ont été interpellés, on parle seulement du seul mois d'avril. Ils ont volé, on va parler comme au village, 98,2 millions de francs CFA. Rien que pour le seul mois d'avril. On n'a pas essayé de voir, en trois mois, qu'est-ce qu'ils ont fait, en un an, ainsi de suite. C'est une folle actualité qui secoue l'hôpital général de Yaoundé. L'ODG a porté plainte. Ben, on appelle ça du piratage. Vous avez ce qu'on appelle dans le monde informatique des pirates ou des hackers. C'est des gens qui réussissent effectivement à dévoyer un système et à l'utiliser à d'autres fins. Bernardo parlait de lignes parallèles. Vous savez, dans un hôpital, c'est un service pour de l'argent. On fait donc de nouveaux facturiers, nouvelles bandes de données, ainsi de suite. Mais le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ça veut dire quoi ? Un ancien voleur qu'on recrute à l'hôpital. Les deviendraient pas suivi devant nos monnaies. Un nom monnaie. Le chien s'assoit de la même manière depuis longtemps. Donc, c'est d'abord des voleurs, il faut le dire, qui se sont mis en intelligence pour voler l'hôpital général. Il faut dire que si ça dure deux ans, c'est que... C'est terrible. C'est que, bon, c'est pas au directeur général, forcément. Mais lui-même, au niveau de son contrôle, le contrôle n'est pas très bien fait. Parce qu'il faut anticiper sur ce genre de situation. Il faut savoir que ça existe. Lui, il a découvert, mais dans d'autres administrations, les gens ne sont même pas encore au courant. J'interpelle la vigilance de tous les autres. Il faut savoir que dans notre administration, les gens prennent le prétexte de la pauvreté, des mauvais salaires pour voler. Si en un mois, on a volé près de 100 millions. Incroyable. Vous pouvez comprendre le niveau de gourmandise gargantuesque. En dix mois, ça fait le milliard. C'est le milliard, bien évidemment. Bernardo comprend pourquoi je le regarde. En deux ans, ces gens-là ont spolié. L'hôpital va tomber. Oui, voilà. Donc, il faudra maintenant les punir sévèrement. Remonter toute la chaîne, parce que c'est les dix qu'on a... Interpellés. Interpellés. Et découvrir à quel point le mal est profond. Pour le directeur général, on l'a interpellé à plus de vigilance. Oui. Parce que c'est de grosses pertes pour l'hôpital. Tout à fait. Cet argent aurait pu aider des cas sociaux. Vous voyez donc que nos hôpitaux peuvent quand même aider. On a volé ça et l'hôpital n'a pas fermé. Et l'hôpital n'a pas fermé. Et l'hôpital n'a pas fermé. L'hôpital a déjà fonctionné. Donc, on aurait pu aider beaucoup de cas sociaux. Celui qui vole dans un système est comme un sorcier. C'est-à-dire, il suce le sang des autres. Merci. Ça devient un grand vampire. Le pôle toit. Moi, j'ai un autre volet au niveau de ma question. La question que j'en vais te poser. Est-ce que ce qui vient de se passer à l'hôpital général de Yaoundé n'est pas la preuve de ce que certains directeurs généraux, je dis bien certains, ont parfois été accusés à tort, par moments même interpellés à tort. Vous voyez donc un directeur général qui travaille. Entre-temps, certains de ses collaborateurs sont en train de piller l'entreprise. Lui-même n'est pas au courant. Si jamais il y a un contrôle au sein de cet hôpital, je pense que cela tombera sur le dos du DG. Vraufo. Oui, mais le parfait a ici. Oui. Un directeur général n'est pas au courant des forfaitures qui se passent au sein de son entreprise. Il devrait démissionner. Oh là là. Le pôle, il y a des gars intelligents, hein. Oui, parce que... Monsieur parfait a ici. Vous devrez savoir que le mal marche avec le bien. D'accord ? Donc, l'admission première d'un directeur général, d'accord, c'est de maîtriser son administration. C'est de... Ça ne l'empêche pas qu'il y ait des... Là, c'est pas la même chose. Non, mais on veut ça comprendre que des personnes sont entrées en échange pour infiltrer un système informatique. Je viens d'écouter ce qui se passe. Vous savez, monsieur parfait, ici, je dirige une entreprise. Oui. D'accord ? La première des choses, c'est qu'il faut que je maîtrise mes collaborateurs. Et généralement, les directeurs s'enferment, les directeurs généraux, les dirigeants du Cameroun, s'enferment dans les Tours d'Ivoire, ne veulent pas écouter, d'accord ? Ne veulent pas recevoir, ne veulent même pas descendre dans les administrations, dans les différents services, pour prendre le moral. On appelle ça dans le jargon, le moral. Parce que, lorsqu'un directeur général arrive le matin dans son entreprise, il doit pouvoir parler deux minutes avec son vigile. Parce que son vigile peut lui refiler une information capitale. D'accord ? Et si ce n'est pas fait... Bon, en même temps aussi, le DG ne fait pas dans l'espionnage. Non ! Encore moins dans la filature. Monsieur parfait, ici. Oui. Monsieur parfait, ici. Les hommes ont prouvé qu'ils peuvent mettre leur intelligence au service du bien, comme ils peuvent mettre leur intelligence au service du bien. Tout à fait. D'accord ? Cette affaire n'a pas... C'est l'ampleur qui pose problème, parce que si on a découvert trois mois après, six mois après, un an après, c'est là où ça pose problème. Les gens peuvent voler durant une période, c'est-à-dire qu'un mois, deux mois maximum. Mais si ça dure autant de temps, c'est que vous devrez comprendre que l'hôpital général de Yaoundé et d'ailleurs des autres hôpitaux ne fonctionnent pas avec l'argent qui vient de leurs recettes. Ils fonctionnent avec les subventions de l'État. Donc, ils s'en foutent en réalité des recettes même qui arrivent. Parce que, vous voyez, l'hôpital général vient d'être refait par rapport à la Cannes. C'est des subventions énormes que l'État a mis. D'accord ? Non ? Le directeur général, le directeur général, et c'est ce qui se passe, même dans les... Vous voyez dans les ministères, M. Parfait ici, le ministre ne parle avec personne. Il a un tout petit cercle de personnes avec lesquelles il discute. Vous vous demandez comment le directeur a pu faire pour démusquer ses voleurs. Mais maintenant, mais maintenant... Ça veut dire que quelque chose a été fait. Le problème, c'est que quand l'enquête va... Vous allez voir qu'il y a plein de choses. Tout le monde sait, parfaillir, c'est que dans les hôpitaux, on vole les médicaments. Tout le monde sait que dans les hôpitaux publics, il y a parfois des problèmes de double facturation. Tout le monde le sait. Mais généralement, les gens ne mettent pas le doigt où il faut mettre le doigt. Parce que parfois, eux-mêmes, ils sont impliqués à d'autres niveaux. D'accord ? Maintenant, le système informatique, M. Parfait, le système informatique, le directeur général doit voir les codes informatiques de sa structure. C'est-à-dire que quand il lève le matin, il doit interroger sur une application pour savoir ce qui se passe. C'est aussi simple comme le monde si vous avez décidé d'aller vers ce canal-là. Parce que vous ne pouvez pas absurde... Vous ne pouvez pas soustraire l'incompétence. C'est une incompétence. M. Loupoltois, ne voyez-vous pas que vous êtes un peu trop rigide ? Blérion vous a posé une question. Écoutez, Blérion vous a posé une question. Vous n'avez pas répondu. Vous vous êtes posé la question de savoir comment le DG a fait pour découvrir ce vol ? Ça partira peut-être d'une dénonciation d'un mauvais partage ou des choses comme ça. Parce que si ça dure longtemps... M. Parfait, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de faute. D'accord ? Même les banques, même les banques, on infiltre le système des banques où on vaut de l'argent. Mais c'est des choses qui n'ont pas une longue durée dans le temps. Si on me dit qu'on a détonné 100 millions, c'est-à-dire qu'il faut impliquer un grand nombre de personnes, c'est-à-dire... On vous dit qu'on a interpellé il y a 10 et l'enquête ne s'est pas encore achevée. Mais oui, ça veut dire que vous allez vous rendre compte que le système était poli, mais la seule personne qui ne savait pas, c'est le DG. Parce que le DG ne maîtrise pas son administration. Merci beaucoup, Louis-Paul Toure. Olivia, disons que le travail des autres est souvent parfois facile. Oui, c'est ça. Je me dis que le directeur général d'une grosse structure comme l'hôpital général de Yaoundé, nous ne sommes pas les avocats du DG. Loin s'en faut, mais diriger un centre hospitalier aussi costaud, ce n'est pas chose aisée. Ce qui est important est que le DG a réussi à découvrir qu'il y a un vol qui se passe dans son administration et elle a dénoncé. Effectivement, parfois, ici, je vais commencer par vous répondre en posant une question à M. Louis-Paul. Est-ce que M. Louis-Paul sait qu'on réussit à infiltrer des grands systèmes de sécurité aux États-Unis ? Incroyable. C'est-à-dire que quand quelqu'un, parfois, quand on infiltre un système de sécurité, je vous assure, M. Parfait, ici, vous pouvez perdre un milliard de dollars en une minute. Et eux, ils réussissent à démanteler ça aussi facilement parce que le système de sécurité qu'ils ont le leur permet. Ici, au Cameroun, ça a pris du temps, ça a pris, disons, les un mois et ce n'est pas trop. Parce que le système camerounais n'est pas semblable à celui des États-Unis. Au contraire, l'action et la sortie du directeur général de l'Afrique se fait féliciter. Ailleurs, en pays, grâce à l'outil informatique, on ne s'en rend même pas compte. Je ne sais pas si M. Louis-Paul sait ce qu'on appelle infiltrer un système de sécurité. C'est très dangereux. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais puis, après, ce sont des cerveaux qui s'asseyent. Parfois, ils ne sont pas ici au Cameroun. Parfois, ils pilotent, ils dirigent l'opération, je ne sais pas de quel pays, et ils vous vident carrément les caisses d'État. Donc, c'est pour dire que vraiment, la sortie ou alors l'action du directeur général de l'hôpital général de Yaoundé a félicité. Elle est très a félicité parce que ce n'est pas facile. Connaissant, nous qui regardons un peu les films américains, quand ils vous montrent un peu comment ça se passe, vous comprenez que le directeur général a fait quelque chose de bien. Il a travaillé. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Louis-Paul. Non, ce que je voudrais vous dire, Mme, c'est que lorsque vous parlez de l'hôpital général n'est pas une mastodome. Non, soyons sérieux dans ce pays à un moment donné. L'hôpital général, c'est maximum 3 000 personnes qui travaillent là-bas. Mais c'est beaucoup. Est-ce que vous savez que... Et au contraire, la personne ne sait rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui emploient 150 000 personnes ? Et où on vole ? Dans les 150 000 personnes. Je n'ai pas dit qu'on ne vole pas. Je n'ai pas dit qu'on n'infiltre pas le système. Mais c'est l'emploi et la durée dans l'hôpital. Si vous avez seulement un motel, il est possible que le seul gérant réussisse à vous faire des coups. Je dis un motel, il crée une facturation parallèle et lorsqu'un client arrive, il donne l'impression d'avoir enregistré les choses. Le client n'est pas dans la machine pour voir si les choses ont été enregistrées. Ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a eu des fuites. Et c'est à partir des fuites que vous pouvez donc remonter une information. L'argent que draine l'hôpital général de Yaoundé par jour permet qu'il y ait des fuites de cette nature sans que vous ne vous en aperceviez très vite. C'est beaucoup d'argent. Et si on vous parle déjà de dix personnes au moins, ça veut dire que vos collaborateurs sont nombreux à s'être accordés sur la méthode de vol. Vous serez donc, il vous sera beaucoup plus difficile de remonter leur... Mais c'est souvent dans le style de vie et les comportements. J'ai travaillé dans une structure où des gens ont réussi à... Voilà pourquoi je dis tout à l'heure que vous maîtrisez un peu cette affaire. On réussit à prendre beaucoup d'argent en peu de temps. C'est seulement leur rythme de vie qui nous a permis à un moment donné... De commencer à vous questionner. De commencer à nous questionner. Qu'est-ce qui se passe ? Donc si c'est des gens normaux, si c'est des gens d'une certaine culture et d'une certaine maîtrise, ça peut même durer beaucoup plus longtemps. Moi, je vais racheter certains propos. Très bien, Bernardo Basson. Je vais racheter certains propos. Allons-y. Ce que dit M. Louis-Paul-Toy ne me satisfait pas du tout. Premièrement, ma dénonciation avait une valeur interpellative. C'est-à-dire interpeller le ministre de la Santé et le dégénieur d'Optat général de Yaoundé de renforcer les mesures de sécurité. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement complexe. Je rachète les propos d'Olivia. Il est extrêmement complexe de baliser tout un système. L'univers digital est extrêmement étendu. Et les hackers ainsi que les pirates sont de plus en plus performants. Voilà pourquoi, des fois, on recrute des experts en sécurité informatique. J'ai bien fait dans ma dénonciation qu'il y a une ligne parallèle qui a été créée. C'est extrêmement complexe. Moi, je me suis fait arnaquer il y a quelques mois parce que je voulais faire mon passeport. Et sur le site de la DGSN PASCAM, les SCAMAS ont réussi à créer un autre site avec PASCAM dans lequel tu dois faire l'opération naturellement. Mais à la fin, le compte, orange, mon équipe rélève l'argent, n'est pas le compte de la DGSN ou du service des passeports en général, mais c'est un autre compte parallèle. Vous voyez que ça commence bien par PASCAM, comme ce qui est inscrit au niveau du site de passeport. Et on vous arnaque de ma guette très gentille. Vous voyez, donc, ça peut sembler être... Mais aujourd'hui, ça a été démantelé. Tout à fait. On a créé une autre ligne. Mais vous avez beaucoup arnaqué. Justement, parfait. Et plein de personnes sont pleines de cela. Donc, pour moi, il n'est pas question de tirer sur le site. Alors, vous voyez, dans ce cas, par exemple, les plaintes remontent très vite. Oui. Dans le cas que nous évoquons, quand vous allez, ils vont vous servir à l'hôpital. Il y a coaction. Il y a complicité. Il y a même complicité passive. Bien sûr, entre les personnes du système. Complicité passive et active. Parce que parfois, même certains du service sont complices de cela, mais ne disent rien. Et d'autres sont activement complices en ceci qu'elles participent de la mise en mouvement de la synergie maléfique. Donc, moi, je pense qu'on ne devrait pas tirer sur les administratifs ici. On devrait plutôt les interpeller, leur demander de renforcer la sécurité. C'est tout. Moi, je voudrais vous poser une question. Le temps d'être un spectateur, M. Rippo. Si, quand vous construisez une maison, vous mettez une porte, vous ne mettez pas une serrure ? Mais quand vous mettez la serrure, vous ne le casse pas la serrure ? Lorsque la serrure est donc cassée, vous ne le casse pas la serrure. Lorsque la serrure est donc brisée, vous devrez le constater. Je ne dis pas que, je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas infiltrer un réseau. Tous les réseaux se font infiltrer. Mais c'est l'ampleur et le temps qui posent problème. Pourquoi on parle de renforcer le système de sécurité ? Parce que, lorsque vous mettez un système informatique sur pied, la première des choses, c'est de recruter les personnes qui veillent sur ce système 24 sur 24. Lui, Pôle, permettons également aux téléspectateurs qui nous subissent parfois d'avoir également leur temps de parole. Et leur temps de parole passe par moi. D'accord. Salut l'homme phare de modérateur. Le quoi ? L'homme phare. L'homme phare, c'est quoi ? La sagesse. Salut l'homme phare de modérateur. Et un bonjour particulier à Madame Boussard. Parfait. Un DGA peut être un expiègle, un futé, un rusé, un renard, qu'il soit même un produit de avarde. Si les collaborateurs se mettent en intelligence pour l'eau coulée, il tombe. Et en matière de code informatique, en 2023, M. Toit, tous les systèmes peuvent être infiltrés. Parfait. S'il te plaît, donne ce lien à M. Toit. Il comprendra pourquoi le DGA de l'hôpital est à féliciter. Je suis Alain Samuel de Bojongo. Je vais donner le lien à lui pour l'après-l'émission. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport au vol de l'hôpital, moi j'ai beaucoup de questions. Un, il n'y a pas d'audit annuel dans cet hôpital. Deux, les finances sont rattachées à un DAF. Comment ils n'ont pas pu déceler ce décalage ? Au vu de ça, on comprend qu'il y a plusieurs personnes, sur le coup, y compris le chef de la cellule informatique. Quelles sont les barrières, les limites pour suivre les versements d'argent ? Comment l'argent des recettes chemine ? C'est ce qu'il y a. Le DGA doit être au courant et doit savoir à peu près le chiffre d'affaires moyens de son entreprise. C'est Paul Depuis et l'Eveur. Bonjour Perfecto. La décentralisation est une politique publique qui consiste à transférer les compétences politiques, économiques et socioculturelles aux collectivités territoriales décentralisées. Sur ce, les élus locaux, notamment les maires des communes et des conseils régionaux, ont une place de choix dans la pilote des politiques plurielles, dans leur espace de compétences. Les maires des villes ont un rôle de régulateur et ne doivent faire aucune ingérence. C'est Michel et Jean-Raymond, depuis Baminda, qui envoient le message. Autre message ce jour. Bonjour, en particulier à la charmante Olivia, belle comme la lune et rayonnante comme le soleil. Qui dit ça ? C'est Roland Loméguis, de qui l'on dit. Il poursuit en disant, Perfecto, j'aimerais que ma future épouse soit régulièrement dans l'espace miné. D'ailleurs, je vais passer quelques coups de fil pour améliorer sa situation. Vous parlez de qui ? D'Olivia. Franchement, Grand Perfecto, votre paneliste, Lupol, est toujours à côté de la plaque. Il vient d'abord nous embrouiller avec les affaires de la FECA volée, où il défend son gombo. Il doit savoir que c'est Serge Abouam qui est le meilleur. Affaires de la FECA volée, compliqué. Ok. Autre message. Bonjour au panel et à vous-même, monsieur Aïssi. Pour le conflit de compétences entre le maire de la ville et le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé, trois. Quand un pays africain est en conflit interne, en dessous, l'on se bat pour le contrôle des richesses du sous-sol. Quand les élites de notre pays se battent pour un conflit de compétences, cela signifie qu'une autorité veut certainement prendre le contrôle de l'attribution des marchés d'une autre autorité. En réalité, dans le domaine des CTD, les exécutifs de paliers divers devraient travailler dans un esprit de collaboration des administrations, sans ingérence, mais dans le respect de la loi, pour apporter aux populations les changements attendus. C'est Blaise Sida de Yaoundé qui envoie le message. Bonjour chers voisins, le genre que tu prends maintenant un verre de vin au lieu de prendre un verre d'eau là, pardon, ne commence pas à prendre un sachet de Kitoko, Adalberto, non, non, je prends un verre de vin, le vin rouge ou le vin blanc, 111, c'est ce que je prends maintenant. Si on estime que le déjeuner de l'hôpital est innocent et irréprochable dans cette affaire de détournement, alors arrêtons de demander des comptes au chef de l'État sur les cas de détournement des membres du gouvernement. Perfecto, où est passé le révolutionnaire ? J'aime sa pertinence sur les thèmes pareils. C'est Saïd et DiCaprio depuis Garoua. Le révolutionnaire est là. Bonjour, parfait, tu as quoi ? Tu as une caisse de chivas, 25 ans d'âge, pour parler à la famille d'Olivia, je dois l'épouser. Ah, donc il me propose une caisse de chivas, 25 ans. Appelle-moi après l'émission, on ne parle pas des choses comme ça en public. Bonjour, parfait, ce pays ne cessera jamais de m'étonner. Quelqu'un vient de dire à Mondovision que Serge Abouane n'est pas président de l'Afrique à voler. Après ces élections qu'ils ont faites dans les conditions que nous connaissons tous, c'est pourquoi j'admire Samuel Eto'o qui a fait passer les élections en direct pour la dénonciation, dites à ce type que même Google a été piraté. C'est belle, j'ignore de bon joc. Autre message, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Parlant du schéma directeur de la ville de Yaoundé, Comme le dit l'un de vos panélistes, en matière d'urbanisme, il est clair que cela est de la compétence du maire de la ville. Les maires des communes d'arrondissement sont des ordinateurs. A l'autonomie financière seulement, leur projet d'urbanisme, il met entre parenthèses, construction des marchés et autres, doivent être conformes au plan directeur de la ville. En conclusion, si la pomme des discordes est la non-conformité du projet de marché, Aïfoulen, alors, le maire de la ville est dans son droit. Si par contre, c'est le contrôle de l'attribution du marché de construction, alors, ce serait probablement une ingérence. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, et à ton panel, l'U-Pol-Toi vous instruit, mais vous refusez de comprendre. Le DG de cet hôpital est très incompétent. Quand vous êtes dirigeant dans une structure, vous avez le devoir de veiller à son bon fonctionnement. Parfait, arrêtez de défendre cet incompétent de DG. C'est hilaire de niga, oh, hilaire, je ne défends personne. Et dire que le DG de l'hôpital général est incompétent, c'est aller trop vite en besoin. C'est un grand spécialiste, s'il vous plaît. Dans toutes les administrations, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur importance, il est possible qu'il y ait des fuites et des situations financières à problème. On n'est pas en train de dire qu'il n'est responsable de rien. Nous sommes en train de dire que le problème peut avoir été posé au-dessus de sa personne, parce que ceux qui ont machiné peuvent être ses proches collaborateurs. Et donc, on ne peut pas tout de suite l'incriminer sans savoir exactement quelle est sa part de responsabilité dans la situation. Mais ceux qui ont été interpellés sont forcément déjà coupables qui ont été interpellés. Bon, coupables entre guillemets. Donc, le souci est que ce n'est pas qu'on dit qu'il est blanc comme neige, mais c'est que le piratage informatique est extrêmement subtil. Du coup, incriminer le directeur peut être complexe en ceci que ça peut avoir été fait au-dessus de sa personne. Il n'a pas su comment cela a commencé, mais il a pu, après un mois déjà, décérer que 98 millions ont été distraits et il a pris le tournoi par les comptes pour préserver la situation. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Si c'est au-dessus de lui, il est incompétent. Parce que lorsqu'une équipe de football ne joue pas, la première personne qu'on remplace... On ne joue pas au football, le directeur général, monsieur. D'accord. C'est-à-dire qu'un directeur général... Je parle des choses que je fais au quotidien. Je dirige une équipe de 23 personnes tous les jours. C'est peut-être à taille humaine, mais il faut comprendre... Et vous voulez comparer une équipe de 23 personnes avec une autre qui... Si vous ne comprenez pas comment les gens fonctionnent, d'accord, ça commence à petite échelle. Parce qu'au Cameroun, on bombarde des gens à des postes sans profil en réalité. D'accord. Si vous ne maîtrisez pas votre... Je dis bien, pour qu'un directeur général soit au courant des choses, il doit pouvoir discuter quand il arrive le matin ou quand il parle le soir avec son vigile. Parce que son vigile lui donne une information capitale. Vous êtes très idéaliste. Vous vous donnez le pouvoir de quantifier l'intelligence humaine. Vous estimez que vous avez les outils pour mesurer et quantifier le vif de l'être humain. On sait comprendre que des experts en informatique sont appelés, sont mis en mouvement, mettent en mobilité leur énergie et leur génie pour pirater un système. Vous estimez que le DG est forcément incompétent. Il peut l'être, soit. Sauf que je vous fais comprendre que vous n'êtes pas plus intelligent de façon établie que les pirates informatiques. Vous pouvez être plus ou moins. Donc le système en lui peut être piraté comme un cas de vie que vous mettez en place pour les protéger. Je vous répète une chose. Le pilotage ou le vol sont vieux comme le monde. Et à chaque fois qu'il y a... Messieurs, je voudrais vous rappeler une chose. Les procédures, les procédures, la première des choses qu'un directeur général ou qu'un manager fait quand il arrive dans une structure, c'est d'écrire le manuel de procédure. Et il doit veiller à ce que ce manuel de procédure soit respecté à la même. Merci beaucoup. Ce sont des indicateurs. On va lire d'autres messages. Le poltois, vous ne l'avez pas compris. Vous n'utilisez rien du tout. Le poltois, c'est l'instant des téléspectateurs qui habituellement subissent aux interventions. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas fait. On laisse des choses. Les Camerounais laissent des choses. On a compris. Et ça devient grave. Bonjour. Bonjour. Parfait. Ici, le seul sac de modérateur. Bonjour Blériot, le sage et à tout le panel. Pour la dénonciation, il faut d'abord féliciter le DG de l'hôpital général de Yaoundé pour son éveil. On aurait fait la même chose aux finances et le fonctionnaire à des milliers de salaires n'aurait pas existé pendant des années. Parfait. Prière de passer mon numéro à Blériot. C'est important. S'il te plaît. C'est King de Yaoundé. Autre message ce matin. Oui, parfait. Donne le lien au type idéaliste là. Autre message. Mbamatché, Amantia d'Alberto. Je salue cordialement Olivier que je connais depuis chez le cher voisin. Heureux de la retrouvée à vos côtés. Quand LuPaul 3 parle de la maîtrise du personnel d'un DG, est-ce qu'il sait même que toi aussi tu es DG et qu'il s'adresse à toi ? Alors, si Parfait ne maîtrise pas Olivia et que quelqu'un vient suffisamment au Jolot Olivia, c'est qu'il ne maîtrise pas la maison. Alors, il continue. Tu prenais un verre d'eau. Maintenant, tu prends même un verre de Dantol. Comme tu prends déjà le vin là à Somme depuis Bingalada. Non, je ne prends pas un verre de Dantol. Je prends un verre de vin rouge et 111. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Oh là là, trop de messages. Des gens qui veulent absolument intervenir. On va lire peut-être deux ou trois derniers. Bonjour Perfecto, les téléspectateurs sont fâchés. Toi-même, tu sais pourquoi ? Il me rappelle ce qu'il m'avait dit concernant le docteur J'ai compris. Salut, c'est Frankie Junior depuis Dubaï. Oui, je vois là le plus 971. Depuis une semaine, je cherche en vin un moyen de vous suivre à partir de mon téléphone vu que je suis au travail. Merci de m'avoir donné la solution ce matin. Monsieur Parfait, ici, le sac de modérateur. Je suis fan de ce que vous faites depuis des années quand vous étiez encore en fonction dans l'ancienne télévision. Oui, on avait quelques soucis au niveau de nos plateformes numériques. Je pense que c'est réglé déjà. On me donne la confirmation. Si ce n'est pas encore réglé, on me dit que ça sera réglé dans quelques minutes. C'est déjà réglé ? D'accord. On me dit que c'est déjà bon. La preuve en est que nous avons dit un message depuis Dubaï. Donc, on avait un problème sur nos plateformes numériques. Ça a été réglé avec nos meilleurs ingénieurs. C'est d'ailleurs la fine fleur en matière des technologies avancées. D'accord. Voilà pourquoi ce sera un peu compliqué qu'on infiltre le système informatique. Vous voyez que ça ne va pas durer plus de 24 heures. Il a dit compliqué, pas impossible. On n'a jamais dit que c'est impossible d'infinir un système. On lit un dernier message. Bonjour. Ça peut durer une heure. Bonjour. 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 Parfait. Et à tous les panélistes, CDG a eu beaucoup de grâce que ses collaborateurs n'aient pas porté atteinte à sa vie. et doit être plus prudent à l'avenir. L'huipol Toa est pertinent, mais la corruption et la gabégie financière sont des gros monstres dans les administrations camerounaises. Il faut vraiment tirer le taureau par les cornes. Permettez-moi de prendre un autre verre de 211. de 211. Sous-titrage Société Radio-Canada